France, le supporter ayant brûlé le drapeau algérien puni. Le verdict est tombé pour un supporter strasbourgeois qui a brûlé un drapeau algérien lors d'une rencontre de Ligue 1. Membre du groupe ultranationaliste offendé, ce supporter a été interdit de stade pour une durée d'un an, mais pourrait également être soumis à des sanctions supplémentaires sur les plans administratifs et sportifs. Cet acte, de provocation, survenu lors du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille le 29 septembre, a suscité une vague d'indignation tant en France qu'au-delà. La scène, capturée par les caméras de sécurité du stade, montre le strasbourgeois en train de brûler le drapeau algérien, un geste qu'il aurait choisi spécifiquement en raison de la forte présence de supporters algériens à Marseille. Bien que les agents de sécurité et la police aient d'abord préféré éviter une intervention directe pour ne pas attiser les tensions, les autorités ont rapidement agi après la fin de la rencontre. Grâce aux enregistrements vidéo, le supporter a été identifié comme membre de Offenday, un groupe suivi de près par les services de sécurité en raison de son historique de comportement, violent et provocateur lors d'événements sportifs. Face à cet acte, le Racing Club de Strasbourg a exprimé son indignation et sa condamnation. Le club alsacien a également assuré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. L'enquête qui a suivi a rapidement abouti à une interdiction de stade d'une année pour l'auteur des faits, l'empêchant ainsi d'assister aux matchs de RCS et de se rendre dans toute enceinte sportive affiliée au club. La préfecture du Barin examine maintenant la possibilité d'appliquer une interdiction de stade au niveau national. En outre, des associations représentant la diaspora algérienne en France ont exprimé leur intention de porter plainte pour incitation à la haine et racisme, estimant que, cet acte symbolique est une atteinte délibérée à la communauté algérienne. Cette interdiction vise à décourager les comportements extrémistes et à rappeler la nécessité de promouvoir le respect et l'unité dans les stades français. Alors que le football est censé être un terrain de partage et de diversité, ce type d'incident souligne l'importance de mesures fermes pour préserver l'esprit sportif et garantir la sécurité de tous les spectateurs.